Bonjour à toutes et à tous qui nous suivez sur Météor TV, je sais pas comment vous sentez vous aujourd'hui mais en tout cas moi je vais très très bien puisque je suis en charmante compagnie avec le célèbre réalisateur, producteur et metteur en scène Elie Chouraki. Bonjour Elie. Bonjour. Comment ça va ? Ça pourrait aller beaucoup plus mal, là ça va très bien. Je crois que pour un 12 décembre sous ce soleil magnifique de Yafo, d'ailleurs merci beaucoup de nous recevoir dans votre magnifique maison à Yafo. Je vous en prie, c'est un plaisir. C'est un honneur pour nous. Alors aujourd'hui Elie, on est avec vous parce que tout d'abord bien sûr il y a le retour des 10 commandements, on va en parler, mais aussi parce que vous nous préparez un petit bijou de spectacle, donc le prénom. Oui absolument. Le prénom qui a été un succès tant au théâtre qu'au cinéma. Ça a été un succès aussi en France et déjà en Israël, je crois. Oui, jouer 400 fois en Israël, en hébreu. Alors là on va jouer nous en français avec des sous-titres hébreux, avec une mise en scène qui est différente puisque j'ai essayé d'apporter un peu ma touche et de faire découvrir des acteurs qui sont à la fois des acteurs débutants mais des acteurs chevronnés. C'est-à-dire que c'est des acteurs qui n'ont pas joué depuis longtemps mais qui ont retrouvé une énergie et une vigueur incroyables. C'est ce qui m'a décidé d'ailleurs à rentrer dans l'aventure avec eux, c'est quand je les ai rencontrés. Il y avait le texte évidemment mais je veux dire que ces cinq personnages m'ont aussi donné très envie de revisiter ce texte et de travailler avec eux. Alors racontez-nous M. Chouraki, comment justement vous avez atterri dans ce projet ? Qu'est-ce qui vous a séduit ? D'abord le plaisir. Quand j'avais vu la pièce à Paris, j'avais dit à Bruel, je lui avais dit écoute, j'adorerais faire un film avec cette pièce. Et puis il m'avait dit on était en train de le faire donc l'idée je l'ai oubliée mais c'est vrai que quand Bernard m'a proposé de... Donc Bernard Bitant qui est producteur. Tout s'est fait par des rencontres. D'abord il y a Gade Ben Simon qui s'occupe des décors qui m'a un jour dit ça t'intéresserait de mettre en scène le théâtre ici ? J'ai dit oui pourquoi pas, est-ce que ça t'intéresserait, il est allé en homéopathie, est-ce que ça t'intéresserait de mettre en scène le prénom ? J'ai dit oui bien sûr mais avec qui ? Ah bah ce serait bien que tu rencontres les comédiens et puis petit à petit j'ai rencontré les acteurs. On a fait une lecture, j'ai un peu déjà tricoté la lecture en changeant les personnages, ils s'étaient distribués des rôles et je les ai un petit peu changés, un petit avertis. Alors justement pour ceux qui ne connaissent pas encore la pièce, est-ce que vous pouvez nous raconter vraiment brièvement avec vos mots l'histoire ? C'est un dîner entre frères, sœurs, beaux frères et amis mais très très proches, c'est des gens très très liés et le protagoniste principal dont la femme est enceinte va annoncer le prénom de son fils. Et à partir de là, une succession de règlements de comptes vont se mettre en place car évidemment le prénom n'est pas du tout accepté. Ce prénom c'est Adolphe et pour des raisons qu'on peut imaginer, il donne la chair de poule à tout le monde. Alors moi j'ai un peu corsé les choses parce que je le fais un soir de Shabbat à Tel Aviv. Donc ça rend encore les choses beaucoup plus énervantes. Et donc c'est à la fois une comédie, on brille beaucoup, mais ce que j'ai aimé aussi c'est essayer de travailler sur la puissance des rapports entre les gens. J'ai essayé de travailler aussi sur la mémoire, j'ai essayé de travailler sur les relations familiales, les relations amoureuses aussi. Quelle est selon vous justement la morale finalement de cette pièce ? Est-ce qu'il faut sortir de ses préjugés ? Non pas du tout, il faut tout prendre au sérieux mais pas trop sérieusement. Je crois que c'est la meilleure phrase qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont sérieux évidemment et il faut les prendre avec gravité. Mais c'est vrai que quand en plus on peut s'en amuser parfois, culturellement je trouve que c'est un petit peu ce qui nous ressemble et je pense que c'est la bonne direction. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de la troupe d'acteurs Bernard Vitant, dans la peau de Patrick Bruel ? Ils sont très mauvais, ils sont désagréables, antipathiques. On va les voir de toute façon. On va le voir par nous-mêmes sur scène. J'adore travailler avec les troupes, les grandes troupes, les petites troupes. Et j'adore ce phénomène qui fait que soudain on est très dépendant les uns des autres pour des bonnes raisons. Et où chacun donne le meilleur de lui-même. Et c'est vrai qu'avec ce groupe de cinq, je trouve... Donc Bernard Vitant, Cécile Bette, Marco... Richard... Et Déborah. Absolument, et Déborah. Et avec eux, je me sens en famille. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire dans une famille de plaisir, d'intelligence. Voilà, c'est vraiment un travail qu'on fait maintenant depuis plusieurs semaines. Et qui est un travail qui... Vous savez, quand on fait quelque chose, il faut que ça vous apporte. Et ce travail m'apporte beaucoup. C'est aussi un moyen de rendre hommage à Valérie Ben Guigui. Absolument. De jouer sa pièce ici en Israël. Absolument. Cette actrice trop tôt disparue. Absolument, oui. Valérie Ben Guigui, en dehors d'être une actrice merveilleuse, était une femme merveilleuse, c'était une fille, voilà, bon, elle a eu une saloperie, une sale maladie. Elle nous a quittés, mais elle reste avec nous pendant la pièce. Parlez-nous alors du retour des Dix Commandements. Qu'est-ce qui vous a motivé, 15 ans après, à relancer cette grande comédie musicale ? Comme pour le prénom, le plaisir. C'est-à-dire l'envie de continuer cette aventure qui a été un des moments clés, un des moments forts de mon existence d'artiste. Depuis que j'ai créé ce spectacle, il m'a apporté, évidemment, énormément de satisfaction, quelques ennuis aussi, quelques tragédies, mais beaucoup de bonheur. Et surtout, ce qui est toujours mon but, c'est cette recherche d'échange avec le public. Il faut venir voir les Dix Commandements, pas seulement pour le spectacle, mais pour voir ce qui se produit à la fin du spectacle. Cette espèce de... Synergie ? Symbiose ? Oui, il se passe quelque chose dans les salles où on fait ça, où pendant quelques minutes, 10, 15 minutes, on était à Bercy il y a quelques semaines, pendant quelques minutes, il se passe quelque chose avec ces 7500 personnes et les spectateurs qui sont sur la scène, qui est absolument incroyable. Un échange, une fraternité, un moment de paix, un moment de relation puissante que je n'ai jamais vu. mais nulle part, dans tous les spectacles que j'ai vus, il y a vraiment quelque chose de très, très particulier. Et les gens partent avec quelque chose de bon, du plaisir, du bonheur, qu'ils vont conserver pendant longtemps parce qu'on reçoit des témoignages où les gens nous parlent de ça, que ce spectacle les accompagne longtemps. Pour tout le monde, il y a ce moment fort. Alors, quels sont justement les changements par rapport au premier spectacle ? Les grands changements ? Alors, vous savez, c'est comme le gâteau de sa mère ou de sa grand-mère. Il est parfait. Et puis, au fil du temps, on se dit, tiens, si on rajoutait un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, il devient encore meilleur, si c'est possible. Et bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le spectacle, il existait, tout le monde l'a vu. Deux millions de personnes l'ont vu en France, un million de personnes l'ont vu à l'étranger. Il avait sa force, il n'était pas question de changer, de bouleverser les choses. En revanche, j'ai fait avec Kamel, ou Ali, toutes les choses que j'avais eu envie de faire pendant des années que je n'avais pas pu faire parce que le spectacle était en représentation. Donc, je n'avais pas le temps de répéter à nouveau. Et là, on a remonté le décor à la Cité du cinéma à Paris, chez Luc Besson. On a répété pendant deux mois Décor terminé, Lumière. Et donc, j'ai pu affiner tout ce que je voulais affiner. Je suis allé au bout de mes rêves. Et ceux qui l'ont vu ne vont peut-être pas s'en rendre compte. Mais en tout cas, le spectacle est sans doute meilleur qu'il n'a jamais été. Ah oui. Oui, je le pense. Justement, j'allais vous demander comment se sont passées ces fameuses représentations à Paris du 17 au 20 novembre. Bien que vous ayez déjà répondu. Alors, écoutez, c'était ce qu'on appelle un triomphe. Mais je le dis avec beaucoup de plaisir parce qu'on a eu le trac jusqu'au bout. Ce n'était pas gagné. On s'est dit, bon, alors maintenant, on va voir, est-ce que les gens vont toujours être là ? Et les Chourakis ont encore le trac aujourd'hui ? Ah oui, oui, sûr. Toujours. Même là, j'ai toujours le trac. Mais c'est vrai qu'on a eu complet tous les soirs. Bercy, c'est-à-dire une grande, grande salle. On a eu un plaisir immense. On a retrouvé toutes les sensations qu'on avait eues pendant le passé et peut-être encore plus. Alors, en parlant du spectacle, vous envisagez peut-être de nous l'emmener ici, en Israël ? Oui, oui, je mets beaucoup d'énergie pour que le spectacle soit ici en 2018. D'accord. Je mets beaucoup d'énergie pour qu'on puisse... Mais je voudrais qu'il soit chanté en hébreu par des chanteurs israéliens. Et en fait, qu'on ait des danseurs israéliens, il y a une école de danse ici qui est absolument extraordinaire. Ah oui, donc refaire une troupe ici ? Refaire complètement une troupe israélienne. D'accord. Et voilà, peut-être le faire dans des lieux emblématiques comme Masada, comme... Je ne sais pas. Je suis en train d'étudier ça avec mes partenaires. Il y a un problème économique, certain, parce que c'est un gros spectacle. Il faut l'amener, l'apporter ici, le remettre en place. Mais c'est comme ça que je souhaite qu'il soit fait. Mais j'espère qu'on va résoudre tout ça et qu'on va le faire. Emmenez donc les dix commandements ici en Israël. Et comme je vais toujours au bout de vos rêves, comme dirait Jean-Jacques, je vais vraiment essayer d'aller au bout de celui-là. D'accord. Alors en parlant de vos rêves, un de vos rêves, c'était de vivre en Israël. On va en parler. Vous avez fait votre alia en 2013. Oui. Qu'est-ce qui vous a décidé ? Écoutez, c'est un parcours long parce que la première fois que je suis venu ici, j'avais 20 ans, 20, 21 ans. Je tournais avec Claude Lelouch toute une vie. C'était donc en 71-72. C'était après la guerre. Et c'était la première fois que je venais en Israël. Vous savez, juif, pour moi, quand j'étais jeune homme, c'était un peu comme être parisien. On est parisien, on est juif, on joue au volleyball. Ce n'était pas une chose qui me tenait très fort. Et puis, le temps a passé. Et cette arrivée en Israël quand j'avais 20 ans m'a fait ressentir certaines choses que je n'avais ressenties nulle part ailleurs. Et donc, ça a commencé à m'interroger. Et puis, l'adversité, le fait que tout d'un coup, on me désigne aussi comme étant juif, a renforcé ma judaïté d'une certaine façon. Et j'ai commencé à m'intéresser, même dans mon travail, vous le savez, à ce qu'est être juif, à ce qu'est être même israélien, puisque j'ai fait le film au Jérusalem où je montre l'histoire du partage de la Palestine en deux États. Et j'ai voulu... Les choses se faisaient comme ça, comme une... C'était comme une machine qui était en marche et qui devait m'amener jusqu'à ce moment où j'ai décidé de faire la vie. Une graine qui bourgeonne. Alors, souvent, on me dit mais c'est à cause des problèmes en France. Je dis non, non, moi, je suis aussi très français. Je suis franco-israélien et je me sens français à 1000% et israélien à 1000%. Mais il n'est pas question pour moi de dénigrer la France. C'est un pays que j'aime, qui m'a apporté 1000 satisfactions extraordinaires pour lequel je lutterais s'il fallait lutter, comme je le ferais pour Israël. Mais c'est vrai que mon chemin m'a amené ici. Et puis, vous savez, j'ai plus 14 ans. J'arrive à un moment de ma vie où j'aspire à quelque chose de paisible. Et j'ai toujours été... La Méditerranée et les Oliviers m'ont toujours calmé et m'ont toujours apporté beaucoup de bonheur. Donc, voilà, il y avait une évidence à ce que je viens ici, en Israël. À Yafo. Donc, vous êtes installé à Yafo. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville ? La multiculture, le multi-religieux qui se vit à peu près paisiblement. C'est ma culture. Vous savez, mes parents sont nés en Algérie. Moi, je suis né en France, mais pas en Algérie. J'ai toujours été élevé dans un climat judo-arabe, disons. Vous savez bien, les Juifs d'Algérie revenaient avec le Youyou, le Héné, avec toutes ces traditions qui sont des traditions méditerranéennes fortes. Donc, moi, j'ai toujours été élevé là-dedans. Et quand j'ai commencé à chercher où m'installer à Tel Aviv, j'adore Tel Aviv, mais je me suis dit, voilà, ce qui me correspond le mieux, c'est Yafo. C'est vraiment là où je me sens chez moi. L'authenticité. Alors, est-ce que vous parlez hébreu ? Pas du tout. Pas du tout. Il faut que je m'y mette. Non, pas du tout. Je vais être très honnête, non. Non, non, d'abord, j'ai toujours eu un problème avec les langues. Pour apprendre l'anglais, il a vraiment fallu que je travaille en anglais, que je fasse des films en anglais pour que vraiment je m'y mette et que je réussisse finalement à parler l'anglais. Mais je vais y arriver. Une petite phrase là, non ? Je ne sais pas. Pas du tout. Si, shalom, ken low, vous n'allez pas me faire dire des choses aussi banales. Mais c'est une belle langue et vous savez, j'ai beaucoup d'amis qui me disent de l'apprendre non pas pour communiquer avec les autres en hébreu, mais aussi pour comprendre les textes et pour peut-être m'approcher plus de choses qui, hors de cette langue, sont peut-être incompréhensibles. Alors, en parlant justement de choses qui vous tiennent à cœur, c'est vrai que la paix, l'amour, la tolérance sont toujours des thèmes que vous abordez, que vous évoquez à travers vos spectacles, vos films. Comme quoi je suis utopiste ? Non, pas du tout. J'allais juste vous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'époque que nous vivons, les attentats, les événements qui se passent dans le monde, est-ce que vous y croyez encore ? C'est compliqué de répondre. Oui, j'y crois. Car vous savez, si on se tourne vers le passé, on voit qu'historiquement, le monde est beaucoup plus calme qu'il ne l'a jamais été. Le XXe siècle a été une horreur. On a eu, évidemment, le fascisme, on a eu le communisme, on a eu des génocides terrifiants, donc on a traversé des périodes absolument ahurissantes. Le XIXe était un peu plus calme, mais juste parce qu'il n'avait pas assez d'armes pour se foutre dessus. Quand on remonte, le XVIIIe a été un carnage. Vous savez, quand on se tourne vers le passé, on se rend compte qu'on vit maintenant dans des mondes, à part sur les lieux de guerre, qui sont des lieux de souffrance. Mais pour nous, occidentaux, on vit dans des mondes qui sont à peu près équilibrés. Le terrorisme est un phénomène tragique contre lequel il faut lutter avec une vigueur et une détermination puissante. Mais j'ai envie de dire que pour l'instant, c'est un épiphénomène. On ne peut pas comparer le terrorisme à la guerre de 14-18. Vous comprenez ce que je veux dire ? On ne peut pas comparer le génocide, le terrorisme et le génocide des Juifs pendant la guerre de 40 par les nazis, ni Pol Pot. Ça reste vraiment quelque chose qui frappe avec violence, qui nous fait mal parce qu'on a toujours peur que ce soit l'un des nôtres, nous, et puis même les autres. Le destin des autres nous concerne. Et on a toujours peur que ça arrive. Mais fondamentalement, on ne vit pas dans un monde qui est à part à Alep en ce moment, à part peut-être en Afrique, du côté de Boko Haram, de ces lieux-là, on n'a pas un grand conflit mondial qui est en train de déchirer le monde. Le XXe siècle, on a abrité deux immenses, je veux dire, deux ennemis avec celle de la fin du XIXe. C'était vraiment des conflits qui retournaient à la planète, où on avait peur que le monde s'arrête. On est aujourd'hui dans une espèce de retenue, alors toujours avec des blocs qui se défient, entre guillemets, qui veulent montrer leur puissance, mais qui respectent quand même une espèce de statu quo, de paix qui est là. Et parfois, effectivement, il y a un épiphénomène, guerre Hugoslavie, guerre ici, en Israël, guerre en Afrique. Mais ce sont pour moi des choses tragiques. Mais encore une fois, si on les replace dans un contexte historique, ce sont des épiphénomènes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2017 ? Pareil, que ça continue. Que ça continue ? Oui. Vous savez, je me souhaite à ce que je souhaite aux autres, à tout le monde, c'est qu'on vive en paix, qu'il n'y ait pas trop de tragédie autour de nous et que le soleil se lève chaque matin. Et en 2017, on reviendra avec Elie Chouraki qui aura fait l'oulpan et qui nous parlera en hébreu. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis sur Météor TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada